bonjour bienvenue dans l'émission vivre au subir 30 minutes de plaisir avec paul pironet bonjour paul comment vas-tu et bien en pleine forme alexandre et je salue chacune des personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent effectivement je suis impatient de continuer avec vous après ce mois passé pour aborder une thème un thème qui me porte beaucoup qui est celui des ancrages et l'utilisation de ces ancrages pour transformer nos petits fichiers de croyance pour se préparer mentalement à des situations pour retrouver l'énergie on a besoin parfois pour mieux gérer des situations enfin bref voilà c'est un thème qui me porte beaucoup donc en effet donc les ancrages ça serait le thème de l'émission et comme comme pour les autres fois je te propose tout simplement de refaire un point sur l'émission précédente qui était énergie et système de croyance oui alors on a commencé j'aime bien revenir au début des choses mais très rapidement on a commencé par par les grands fondamentaux sur la première émission ensuite on a abordé sur deux émissions qui ont suivi les objectifs et puis la puissance de la préparation mentale sur les émissions suivantes on a travaillé sur il ya eu trois émissions la première sur comment agir les fondamentaux en fait pour agir sur nos états internes on a parlé des différents niveaux physiques énergétiques émotionnel mentale et spirituel ensuite on a abordé la notion de marque d'attention qui quand même un point très très important quand on parle de à la fois de communication de développement de soi et on a vu à quel point ces marques d'attention pouvait être des leviers importants pour se développer ensuite on est rentré vraiment dans l'impact des états internes notamment dans le non seulement le conditionnement que ça sur le comportement mais surtout sur nos habitudes mentales c'est à dire ce qui va constituer nos fichiers c'est à dire nos croyances puisque en effet de perception de sentiments ça c'est pour le monde interne et puis on a vu que ces sentiments conditionnés dans une large mesure nos comportements et donc nos résultats et qu'on entraînait donc des fichiers qu'on va appeler des bons fichiers quand ce sont des des expériences qui vont au contraire nous aider dans l'avenir à développer de l'intelligence face aux situations et mais parfois on a eu des expériences plus néfastes plus difficiles et qui du coup réduisent notre facteur d'intelligence en termes d'interaction quand on se retrouve sur des éléments qui effectivement sont en lien avec ces expériences un peu négatives ce qui va traduire des croyances un peu négatives et on avait fini en disant que effectivement les croyances des deux or il y a les croyances qui touchent mon identité on parle de croyances de finalité qui renvoient notamment alors soit à des perceptions de soi qui sont un peu dévalorisantes soit au contraire à la conscience de ce qui est vraiment important pour soi ce qu'on appelle des valeurs par exemple il est important pour moi d'être en présence de prendre soin de ma santé et puis on a les croyances qui vont découler de ces systèmes de valeurs qu'on va appeler des croyances non pas de finalité mais des croyances de moyens qui sont plus liés à nos comportements et on a vu que nos comportements vont se caler sur nos valeurs de finalité c'est à dire que si encore une fois je prends conscience à quel point ma santé est importante à quel point mes relations sont importantes et bien je vais conditionner mes comportements autrement et puis on finissait justement avec l'impact des ancrages c'est le sujet du jour et c'est donc la suite pour voir comment ces ancrages ces associations on va définir ce que c'est émotionnel vont pouvoir nous aider à transformer en fait ces expériences passées qui sont parfois un peu limitantes ou nous préparer à des événements futurs pour pouvoir évidemment mieux aborder ces situations donc la première chose dans quand on a mieux compris en fait cette cartographie des états internes et comment ça marche et bien c'est l'idée d'acquérir un outil justement la technique d'ancrage c'est ce qu'on va voir maintenant justement cette notion d'ancrage c'est quoi au juste alors ce qu'on appelle un ancrage c'est une association entre deux choses puisque tous nos apprentissages sont en fait des associations entre les choses qu'on connaît et des choses qui sont nouvelles par exemple si je te tends la main et bien automatiquement ton système nerveux culturellement va t'entraîner à tendre la main pourquoi parce que tu es fait de milliers de milliers de millions même d'automatismes et heureusement parce que ça te permet comme ça et bien de gérer en automatique plein 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 d'informations qui arrivent tous les jours alors quand tu dois découvrir une nouvelle nouvelle chose par exemple si tu apprends à danser ou si tu apprends à conduire si tu apprends à parler une langue et bien faut recréer des nouveaux automatismes en fait donc il faut d'abord en prendre conscience et puis après ça va s'automatiser mais tous ces automatismes en fait sont des ancrages sont des associations si je vois un feu qui rouge et que j'ai appris à conduire rouge automatiquement je freine je rétrograde et je m'arrête et même en discutant avec toi en voiture et bien si le feu passe au vert automatiquement je vais enclencher la première et puis il y a tout un ensemble d'automatismes qui vont se faire naturellement si je veux tourner à droite je vais mettre rétro clignotant je vais tourner à droite etc pourquoi parce que j'ai appris à développer des comportements spécifiques dans des situations données et grâce à ces ancrages en fait j'ai des stimuli externes qui vont engendrer des réactions internes qui vont se traduire ensuite par des comportements alors par exemple si ça peut aller très très vite ainsi par exemple je me promène dans mon jardin et puis tout d'un coup je vois une branche par terre et je crois que c'est un serpent donc j'ai un moment de recul donc il y a une situation externe qui va entraîner une réaction interne et puis finalement je vais m'approcher je vais voir que c'est une branche automatiquement la perception change mon sentiment change d'accord et puis je me dis bon bah c'est cool puis finalement rapprochant en fait c'était réellement un serpent de nouveau j'ai de nouveau peur donc on va voir qu'en fonction de la perception et de l'interprétation que je donne aux choses je peux passer par des états extrêmement rapide de changement interne et ces changements internes provoquant des réactions vont s'ancrer et il est évident que si à samedi après midi ou à samedi matin je me promène dans le jardin et que je vois des serpents enfin un ou deux serpents il est clair que si l'après midi mes petits enfants viennent etc ils jouent dans le jardin je vais leur dire oula attention il ya des serpents dans le jardin faites attention pourquoi parce que l'expérience passée aura été ancrée et en plus si moi j'ai été fortement secoué et bien du coup je vais avoir un niveau de vigilance encore plus important alors ça c'est bien c'est ce qui fait que ça nous protège mais c'est un ancrage la notion justement d'émotion est aussi associé à l'ancrage plus l'émotion est forte plus l'ancrage est profond alors on va voir que des ancrages en général le comportement est soutenu par une réaction émotionnelle un qui soit légère soit intense alors si elle est négative du coup comme j'ai mal vécu une situation ça va s'imprimer manière importante dans mon système nerveux soit elle est positive au contraire et bien elle va de la même façon s'imprimer aussi donc on va voir que ce qui va donner de la puissance à l'ancrage ces deux choses c'est l'intensité ce qui est vécu ou la répétition par exemple si je te demande je demande je peux demander à chacune des personnes qui nous écoutent où est-ce que vous étiez le jour où les tours à new york ont été percutés la plupart des gens pourront vous dire bah oui j'étais à tel endroit ce moment là pourquoi mais pas parce que comme ça a été un événement qui était fort bah vous avez ancré en fait vous vous rappelez aussi de l'environnement à quel vous étiez oui c'est même très fort on voit carrément les images on voit carrément toi tu as fait l'exercice et moi je vois carrément les images de l'endroit exactement où j'étais le bureau avec les personnes et voilà et juste avant que je te pose la question tout ça était dans ton cloud d'information mais en arrière-plan dans ton image inconscient ou pré-conscient il suffit que je te pose la question pour que ce fichier arrive et heureusement que nous avons ce phénomène parce que ça nous aide à traiter énormément d'informations en fait c'est une intelligence émotionnelle et mentale qui est absolument fabuleuse sauf que il ya des moments et bien ça va nous ça va nous générer de la pénurie en fait pourquoi parce que si encore une fois je le disais la dernière fois j'ai eu des des mauvaises associations avec les mathématiques par exemple ou avec l'eau parce que j'ai eu très peur de l'eau ce qui était mon cas pendant des années d'ailleurs et ça on va voir que c'est très intéressant ça peut changer ou si j'ai été agressé à un moment donné dans le métro à tel endroit et bien il est clair que pendant des années j'ai plus envie d'y retourner je peux aller dans un super restaurant c'est vraiment j'ai vécu un moment super fort et bien je conseillerais tout le monde d'aller dans ce restaurant si par contre j'ai passé un très mauvais moment et bien il est clair que même si le propriétaire change et que tu me reproposes un an après d'y retourner et bien je vais avoir quand même les appareils sur l'intérieur voilà donc tout ça sont des ancrages qui veut dire que nos ancrages conditionnent complètement nos comportements donc on va avoir des ancrages qui sont positifs qui vont nous tirer vers le haut et on va voir évidemment des ancrages qui nous tire vers le bas alors évidemment que c'est puissant parce que encore une fois je le disais la dernière fois ça nous permet d'évaluer en permanence les choses et parfois comme mon système nerveux n'a pas besoin de mettre en conscience la référence sur lequel j'évalue les choses pour évaluer donc je vais dire qu'une chose est bien ou pas bien en fonction des références qui sont les mêmes je vais juger qu'une chambre d'hôtel est confortable ou pas en fonction des références je vais juger que l'argent c'est bien ou pas que la cuisine c'est bien ou pas que le sport c'est bien ou pas en fonction de mes références il est clair que si dans ma famille j'ai eu d'expériences difficiles parce que des gens mangeaient mal qui mangeait trop de lait de pain je sais pas quoi et qui ont eu effectivement des problématiques assez importantes de santé comme j'ai été alerté fortement là dessus et que ça a eu des conséquences importantes dans mes proches ben il est clair que je prends du coup des consciences de valeurs qui sont importantes parce que j'ai des références émotionnelles fortes et du coup je vais prendre des décisions en fonction de ça mais si j'ai jamais été vraiment dérangé ou que les autres ont été dérangé mais ils sont trop éloignés de moi et bien comme ça touche pas mon système de référence mais du coup ça ne peut pas trop réagir donc c'est ça qui est intéressant c'est de savoir que notre système nerveux va complètement interagir en fonction de l'environnement en fonction de ses ancrages voilà donc on va l'ancrage oui ce qui est bien c'est que justement ça peut évoluer ça avec le temps et c'est ça qui est superbe c'est qu'aujourd'hui d'ailleurs nous on le fait depuis bientôt 30 enfin moi je le fais depuis bientôt 30 ans avec la PNM mais il n'y a que quelques années maintenant que tous les neurologues scientifiques que j'ai parfois d'ailleurs je pense à un scientifique qui vient régulièrement dans nos formations avancées et qui nous fait toujours une soirée magnifique sur le fonctionnement du cerveau c'est un très grand spécialiste mondial du cerveau je vais citer son nom parce que je ne peux pas le faire mais c'est vraiment passionnant et lui il nous explique en fait ses processus internes il parle de la plasticité neuronale c'est à dire c'est cette faculté que nous avons de transformer en fait en permanence des expériences et il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour s'en rendre compte c'est à dire que si moi par exemple j'ai eu très peur de l'eau quand j'étais enfant à l'âge de 12 ans c'était une phobie c'est à dire que même une douche c'était insupportable pour moi c'est à dire que j'ai soufflé à l'idée d'avoir de l'eau qui me dégoulait sur l'eau et la première fois qu'on m'a fait souffler dans l'eau j'ai eu tellement peur je suis sorti du truc je suis descendu en bas je m'entendrais pas très bien de la piscine je me suis enfermé et j'étais complètement paniqué bon ça m'a pas empêché de traverser ça et de devenir maître nageur quelques années après oui parce qu'en fait tu as été maître nageur et tu as été sauveteur en plus de ça donc pour quelqu'un qui avait une phobie de l'eau c'est vraiment dangereuse et ce qui est très intéressant d'ailleurs pour aller un petit peu plus loin sur l'anecdote c'est que je me souviens une chose m'avait beaucoup frappé quand je suis revenu de mes premières années d'activité j'ai eu la chance de revenir dans la piscine dans laquelle j'avais eu si peur quand j'étais enfant c'était la piscine je me souviens c'est à grenoble c'est la piscine bocanson pour ceux qui connaissent et quand je suis arrivé au premier étage et j'ai vu ce bassin avec les lignoirs comme ça qui bouge un peu parce qu'il ya le bassin il ya trois mètres de fond au plus profond et ben je me souviens de l'angoisse que j'ai connu parce que à ce moment là c'était tellement ancré en moi et c'était étonnant pour moi parce que en plus j'ai fait beaucoup d'apnée donc j'ai vraiment une confiance qui s'est beaucoup développée par la suite et pourquoi parce que j'ai amassé des tas d'autres fichiers sur le plan émotionnel mais au fond de moi ma réaction au niveau physique et même physiologie en fait physiologique énergique et physique et bien était encore là c'est pour ça qu'on voit que c'est comme quand vous avez eu un accident fort et bien un ostéopathe par exemple il va régler pourquoi parce que le corps crée des ancrages et quand vous avez eu un choc très fort il faut parfois réorganiser le système y compris nerveux pour pouvoir désancrer c'est pas tous les praticiens connaissent ce phénomène donc on a des ancrages au niveau physique par exemple je tends la main tu vois on a des ancrages au niveau énergétique aussi qui se produisent on a des ancrages bien sûr émotionnel on a des ancrages au niveau des pensées et même spirituellement dans notre relation au monde nous avons des ancrages en fonction du sens qu'on va donner un certain nombre de messages donc on va réagir à ce qu'on peut voir intérieurement ou extérieurement on va réagir au niveau de ce qu'on peut entendre intérieurement ou extérieurement on va réagir au niveau de ce qu'on peut ressentir d'abord extérieurement c'est le on peut palper on peut sentir des choses et puis bien sûr des réactions internes et à chaque fois il ya des associations on va réagir à certaines odeurs on va réagir à certains parfums on va réagir bien sûr à certains goûts et dans tous ces champs dans ces cinq domaines visuels auditifs kinesthésique olfactif et gustatif on va créer des champs d'association c'est à dire des x ce qu'on appelle des x externes qui vont générer des y internes qui sont donc émotionnellement ancrées et qui vont entraîner ensuite des réactions le fait de par exemple de répondre à son prénom c'est un ancrage deux et deux font tout le monde a eu quatre dans sa tête pourquoi c'est un ancrage c'est une association bon là il n'y a pas eu beaucoup d'émotions il n'y a pas besoin qu'il y ait de l'émotion pour que l'ancrage existe mais l'ancrage peut être aussi très fort sur un plan émotionnel alors dans le cas d'un accident justement ou de chocs comme ça post traumatique c'est aussi les ancrages qui se créent et oui moi j'ai souvenir par exemple ma tante par exemple expliquait en belgique elle a vécu enfant et tout juste 18 ans elle est traversée un jour on était en voiture comme ça puis elle me dit arrête toi soit avant le pont soit après elle a 70 ans je mets ma tante qu'est ce qui veut qu'est ce qu'il fait on se tutoie donc voilà qu'est ce qui vous arrive qu'est ce qui t'arrive à dire je supporte pas les ponts bien mais tu sais tu sais que ça se peut se transformer oula ça fait 50 ans que j'ai ça évidemment elle avait eu 18 ans elle avait traversé un pont sauf que c'était à la sortie de la guerre le pont enfin c'était pendant la guerre le pont va exploser il y avait eu quelques morts et elle a survécu au truc donc vous imaginez enfant voire 17 ans ou 16 ans je sais plus et bien évidemment que ça restait comme un traumatisme très très fort et ce qui est intéressant c'est que ça s'est entretenu et ça s'est entretenu aussi par son système de croyance pourquoi parce qu'elle a défini que elle était comme ça voilà mais on lui a jamais dit que ça pouvait changer parce que comprendre pour changer au niveau émotionnel c'est comme tirer sur ses lacets de chaussures pour essayer de décoller de terre d'accord sert à rien t'as expliqué à quelqu'un que la peur de la souris la souris va pas l'avaler ça sert à rien pourquoi parce qu'on a un x qui provoque un y émotionnel et c'est pas au niveau mental que ça se passe c'est au niveau limbique voire au niveau physique pas énergétique ou physique donc les associations c'est intéressant de voir qu'on peut les transformer c'est comme quelqu'un qui a eu un accident au niveau de la cheville et bien même s'il s'est réparé s'il réorganise pas ses sensations et bien le corps va être va être en risque c'est pour ça qu'il faut les kinés ou les spécialistes sont importants parce qu'ils vont réorganiser au niveau de la souplesse osseuse des muscles et tout ça pour désancrer en fait le traumatisme voilà donc heureusement que tous ces phénomènes existent parce qu'encore une fois ils nous aident énormément à vivre sauf que parfois une limite alors maintenant la question c'est comment changer comment utiliser les ancrages pour ça alors la première chose c'est apprendre évidemment à retrouver un état interne positif alors on a un petit processus en termes qu'on peut faire ensemble pour retrouver un ancrage par exemple déjà vous installez droit par exemple fermer les yeux d'accord inspiré il y a deux choses que vous pouvez faire parce que ça va tout de suite aller sélectionner les fichiers la première c'est sourire intérieurement développer un smiley intérieur inspiré par le nez voilà et dire merci dire merci merci à votre vie merci et repensez peut-être à cette chance que vous avez de vivre même s'il y a eu des moments qui ont été difficiles dans votre vie mais pensez à tous ceux qui se sont occupés de vous pensez à tous ces professeurs qui se sont mobilisés pour vous à tous ces gens qui ont fabriqué l'environnement dans lequel vous avez grandi les routes les ponts et si vous partez dans ce merci merci pour tout ça vous allez tout à coup avoir un véritable sentiment de finalement de gratitude pour tout ça et là on est en train d'éveiller un sentiment en l'occurrence celui de gratitude mais on pourrait aussi aller chercher des souvenirs de moments où vous avez été par exemple déterminé quand vous avez été déterminé il y a évidemment des moments où vous avez été déterminé c'est à dire de retrouver des moments comme ça vous avez cru en vous vous avez eu la certitude que des choses étaient possibles pour vous vous avez défendu des idées pour vous pour les autres et là vous allez retrouver encore un sentiment qui est différent et puis à des moments où peut-être vous avez été juste heureux de vivre vous êtes détendu vous étiez ouvert vous étiez serein peut-être en train de méditer peut-être en train de regarder un coucher de soleil etc et là changer d'état et voyez je peux vous emmener simplement comme ça en fermant les yeux et en sollicitant votre cerveau droit parce que c'est ça qui va être le plus important solliciter votre cerveau droit on l'a vu dans la puissance mentale dans les émissions précédentes c'est à dire voir entendre ou écouter ressentir extérieurement les choses et puis enfin vous allez avoir une réaction intérieure ainsi par exemple je vous dis ben fermez les yeux pensez à un citron vous le voyez maintenant vous pouvez penser les yeux imaginez que vous l'avez dans les mains et puis imaginez que vous vous coupez en deux vous pouvez le voir de l'intérieur vous pouvez presser dessus voir les petites bulles et puis commencez à sentir l'odeur du citron voire à croquer dans le citron et vous allez voir vous allez commencer à saliver et puis imaginez maintenant que vous avez un grand verre d'eau à côté de vous voilà vous pouvez boire le verre d'eau et même retrouver la sensation de l'eau qui vient rincer votre bouche et puis du coup ça va mieux voilà ben oui tout ça sont des mécaniques toutes simples au niveau neurologique qui sont particulièrement mobilisées par le cerveau droit et qui vous permettent comme ça d'aller retrouver des états interne donc nous c'est ce qu'on va faire en phénomène d'ancrage donc on va aller rechercher des fichiers c'est à dire des sentiments quand ils sont positifs quand on travaillera tout à l'heure enfin sur les missions suivantes sur la préparation mentale on utilisera le même phénomène mais cette fois ci en fonction d'un objectif réalisé on ira non seulement voir l'objectif à lequel vous aspirez et puis après on vous entraînera à le vivre intérieurement pour pouvoir aller chercher en fait la référence c'est à dire le fichier physiologique donc émotionnel énergétique voire physique qui est le plus en correspondance avec le résultat que cherchait obtenir et ça c'est très important parce que ça prépare le terrain interne à mieux gérer et bien la relation externe à l'environnement d'accord donc encore une fois ce sont des ancrages que nous avons créé alors ce qui est intéressant c'est que si une personne par exemple a une insécurité au fait de parler en public ou elle a préparé un examen ou quoi que ce soit et bien il faut savoir que la perception que j'ai donc l'évaluation que je fais je la fais en fonction des fichiers que j'ai en arrière-plan pour évaluer que c'est entre guillemets risqué ou que j'ai et bien je m'appuie sur mes références passées sauf que j'ai pas conscience de mes références passées donc quelqu'un qui angoisse pour un examen il fait de la pnl sauf qu'il le fait en mode inversé il se voit échouer et automatiquement le système nerveux va rechercher des références qu'il a connues il approche il y a une association entre futur et passé qui se fait en arrière-plan ou dans la zone de préconscience mais si vous demandez à quelqu'un qui a le sentiment qu'il va échouer qui n'a pas confiance en lui il va pas commencer à vous décrire la situation dans laquelle il se sent au top de lui même etc par contre quelqu'un qui a vraiment confiance en lui lui aura une perception qui est différente donc tout ça ça découle encore une fois de la manière dont je perçois les choses et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on peut le transformer donc un auto ancrage c'est quoi première étape c'est aller choisir l'état dans lequel vous voulez être et là c'est très simple par exemple vous me dites choisissez un état imaginons que ce soit sérénité ça peut être dans la basse énergie positive dans la haute énergie si vous me dites sérénité et bien moi je veux dire ok fermez les yeux inspirez et souriez c'est très important redressez vous inspirez et souriez et répétez le mot sérénité sérénité jusqu'au moment où vous ressentez intérieurement je comment vous pouvez dire intérieurement dans votre tête ah ouais je sens que je rentre dans la sérénité et à ce moment là laissez venir des expériences passées et vous allez voir que si vous êtes investi intérieurement de cette sérénité et bien les souvenirs vous allez avoir des souvenirs qui sont en lien avec ce sentiment et des moments où vous avez été vraiment dans votre salle de bain par exemple dans cette eau chaude ou au bord de la mer ou un coucher de soleil ou dans je sais pas quoi vous avez vraiment vous avez médité dans un ashram bref il y a des expériences qui vont vous revenir pourquoi parce que notre système nerveux fonctionne par association si maintenant je vous dis bah je voudrais avoir plus par exemple de confiance en moi et bien fermez les yeux inspirez et souriez c'est très important à l'alignement du corps lâcher les épaules et ressentez le mot confiance la confiance que j'aime c'est quoi voilà je commence à la sentir c'est là ici dans mon thorac et maintenant que je rentre dans ce sentiment de confiance alors et seulement quand je commence à le ressentir laisser revenir des souvenirs qui sont en lien avec la confiance et vous allez voir qu'il va y va en arriver ah oui je me souviens j'avais confiance quand je faisais cette chose etc ou alors l'autre question que vous pouvez vous dire c'est je me sens dans la confiance quand je et vous continuez ça c'est un exercice que je fais faire comme ça dans les groupes ils se mettent par trois et j'en dis voilà on part sur la confiance ok je me sens confiant quand je quand je j'affirme avec ardeur ce que je crois je me sens confiant quand je fais des choses qui me motivent et que je sens que c'est un truc qui me stimule beaucoup je me sens confiance quand je je me rends compte que je parle de choses qui sont vraiment bien passées oui ça veut dire que pour répondre à la question je me dis je me sens dans la confiance quand je je pourrais dire je me sens ouvert quand je quand j'écoute les autres et ça et je laisse venir ce qui vient quand je quand je me sens donc c'est un très bon truc ça pour aller chercher ce que j'appelle du fichier émotionnel si maintenant je veux la détermination je veux travailler sur le muscle d'ailleurs je reviendrai sur quelques bouquins après pour ceux qui notamment je parlais de la dernière fois de mani et sam d'ailleurs j'ai amené son livre je veux dire je vais le montrer parce que je trouve que c'est vraiment s'appelle mani et sam si vous voyez la photo s'appelle le muscle du bien-être c'est vraiment un livre lui il travaille énormément là dessus c'est à dire que il va vous aider à travailler moi je parle des fibres émotionnelles lui parle du muscle du bien-être on parle de la même chose mais de manière différente et c'est cette idée d'aller connecter à des états de joie à des états de détermination à des états de sérénité il y a une collection très large on l'a vu dans le spectre émotionnel mais c'est très important c'est à dire moi j'appelle ça faire du training émotionnel comme on va faire du sport on s'entraîne physiquement on peut s'entraîner énergétiquement et on peut s'entraîner bien sûr émotionnellement c'est très important parce que sont vraiment des vecteurs puissants pour travailler si par exemple j'ai besoin de gérer un rendez-vous important professionnellement c'est important de me dire ok si vraiment ça se passait bien ça se passerait comment on verra la dernière fois et ensuite qu'est ce que je ressens que je suis là dedans qu'est ce que je ressens que je suis là dedans quand je suis déterminé quand je suis en confiance en moi quand je suis ouvert aux autres quand je sens que je suis vraiment à ma place qu'est ce qui se passe intérieurement je ressens ça je ferme les yeux et je laisse venir des souvenirs des souvenirs dans lesquels j'ai été comme ça et en plus c'est très intéressant parce que plus vous allez vous mettre dans ces dynamiques plus votre système nerveux qui a soif en permanence de ces stimulations et bien vous facilitera la tâche pour aller rechercher les fichiers il va même se passer un truc c'est que quand vous êtes en voiture et tout d'un coup pas porté par la beauté du paysage quoi que ce soit et bien vous allez être plus conscient ce que vous êtes en train de vivre et vous êtes en train d'emmagasiner du fichier émotionnel qui est tout à fait vous êtes en train d'accueillir vos enfants et là vous sentez une montée de joie et là vous dites waouh je suis en train de vivre un truc fort et je suis en train de d'emmagasiner en moi un capital émotionnel et comme vous êtes conscient du processus et bien ça va s'installer et c'est ça qui est magnifique justement c'est une question que je voulais te poser là c'est que quand tu commences à être conscient du processus tu peux l'installer encore plus profondément aussi mais oui c'est comme les goûts et les couleurs ça va devenir de plus en plus évident et puis en plus je vous dirais que c'est un facteur de santé absolument essentiel j'écoutais le docteur joyeux en france qui parle énormément de ça lui parle beaucoup par exemple il dit qu'un des premiers facteurs de santé c'est très important c'est les goûts les couleurs apprendre à goûter les choses rien que ça ça vous change complètement le d'ailleurs il paraît que la première chose que que les alzheimer perdent c'est le goût et l'odorat j'ai écouté une conférence là dessus et c'est très important il dit mais les gens disaient mais comment je peux récupérer très simple vous réactualisez c'est que les papilles j'ai écouté ça dans son émission il disait les papilles ça dure dix jours toutes les dix jours vos papilles gustatives le palais gustatif est restimulé et c'est ça qui est intéressant c'est qu'on peut c'est comme un vin c'est comme un parfum il faut juste être conscience des choses et ça éveille ça et ça c'est très important peut être en conscience émotionnelle et on verra qu'il ya des quantités d'ancrage quand je disais par exemple dans les émissions précédentes prenez soin de votre environnement là où vous dormez là où vous vivez là où vous travaillez mettez des sources de stimulation positive ça peut être un beau tableau ça peut être des beaux objets ça peut être la photo de vos enfants ça peut être n'importe quoi mais qui stimule chez vous les états internes pourquoi parce que les états internes sont stimulés par l'environnement et l'environnement stimule les états internes et les deux continuent à monter apprenez à mettre des musiques qui vous plaisent apprenez à mettre les parfums qui vous plaisent apprenez à mettre les couleurs les prenez soin véritablement de ces stimulations parce que c'est des facteurs de santé très 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 important d'ailleurs les gens aigri vous allez voir ils font plus du tout attention à ça et au contraire les gens qui vont mieux mettre de la couleur mettre de la la musique de la dynamique enfin c'est vraiment important et alors pour aller plus loin sur les ancrages ce qui est fabuleux c'est qu'ensuite on va pouvoir associer le champ émotionnel avec le champ physique alors là si on veut aller plus loin une fois qu'on a fermé les yeux qu'on a ressenti un état qu'on est allé chercher des expériences de référence on va faire ce que nous on appelle de la stimulation multi émotionnel alors ça c'est fabuleux dire que je retrouve un sentiment de confiance et je me retrouve bon moi j'ai pratiquement par exemple pratiqué des arts martiaux donc là c'est un flash qui vient de me revenir mais je peux être aussi à un moment donné où je je me sentais vraiment libre je me souviens je faisais du zodiaque sur les à l'époque je faisais du sautage en mer sur sur je surfais sur les grosses vagues comme ça le soir au que j'ai le soleil on se vivait des moments absolument incroyables et donc je vais chercher ces expériences là les restimuler sur le plan visuel auditif et en termes de ressentis donc kinesthésique ressentir les choses et là ce qui est très intéressant si vous voulez plus loin en termes d'hypnose à d'auto hypno c'est fermer les yeux ressentir on va le faire ensemble ok je propose de choisir un état un état que vous aimeriez vraiment par exemple ça peut être sérénité ça peut être confiance mais choisir un truc quand vous l'avez en tête vous le répétez en tête vous l'avez il reste à peu près cinq minutes super le temps qu'il faut pour partir je prends confiance par exemple et là je ferme les yeux je ressens cette confiance je souris je ressens cette confiance je souris je ressens cette confiance et tout en rentrant dedans je me dis tiens dans quelle situation j'ai connu ce moment là et boum je m'envoie c'était la semaine dernière j'étais en train de finir un séminaire j'avais des feedbacks moi je vous donne les exemples vous laissez venir vos propres retours et alors que vous retrouvez l'endroit dans lequel vous étiez regardez l'environnement les couleurs les formes voilà et un peu comme si vous respiriez cet environnement ressentez ce truc puis entendez s'il vous avez entendu ou des silences écoutez et puis intensifiez ça et demandez vous dans quelle partie vous vous ressentez le plus voilà peut-être c'est dans le thorax peut-être dans le ventre c'est peut-être ok et quand vous ressentez ça imaginez que cette sensation que vous avez soit une couleur intérieure voilà c'est par exemple une couleur ça peut être le bleu le rouge qu'importe et quand vous ressentez ça vous imaginez que cette sensation est une couleur vous allez diffuser cette couleur intérieurement comme si chacune des parties de vous même voilà se remplissait de cette couleur jusqu'à avoir le vraiment le sentiment que toutes vos cellules pétillent de cette couleur s'illuminent de cette couleur et enfin de laisser rayonner cette couleur à l'extérieur de vous et ça vous pouvez le faire c'est vraiment le cerveau droit qui vous permet de faire ça c'est de l'auto hypnose en fait maintenant que vous êtes là dedans voilà profitez de la situation et si vous voulez aller plus loin et ça vous faudra faire dans votre salon et bien en retrouvant ce contexte dans lequel vous étiez en réimaginer en restimulant en quelque sorte visuellement auditivement et enfin en termes de ressenti ce que vous retrouvez vous allez faire monter monter intensifier ce sentiment et puis à un moment donné vous allez arrêter vous allez faire un pas en arrière vous ouvrez les yeux imagine que tu ouvres les yeux là je te fais faire un pas en arrière pourquoi je te fais faire un pas en arrière pourquoi parce que je vais t'inviter à visualiser devant toi comme dans une bulle la séquence que qui t'est revenu le fameux endroit où tu t'es classé etc et tu vas le voir devant toi mais là tu vas revenir en état neutre état neutre c'est normal consciemment et maintenant ce que tu vas amuser à faire c'est créer un ancrage faire tu vas dire par exemple je vais entrer dedans fermer les yeux et à chaque fois que je vais faire monter l'intensité je vais fermer mon poids je vais inspirer et je vais me refaire un shoot de cette énergie jusqu'au moment où la rayonne en expirant autour de moi puis j'inspire cette énergie et puis je fais ça une ou deux fois et je ressors et je me remets volontairement et je lâche mon ancrage d'accord ah je bouge et je relaisse ma bulle d'expérience devant moi ok mais je suis chez moi ou dans mon salon mais je suis plus dans l'état je peux visualiser mais je suis pas dedans très important et puis de nouveau je vais expirer faire un pas en avant me remettre dans la bulle fermer les yeux retrouver le souvenir qui me revient refermer le point pendant la montée dans le sentiment voilà monté monté sur l'expiration le faire rayonner monté intérieurement sur l'expiration le faire rayonner monté intérieurement que ça plusieurs fois en associant le point fermé d'accord et puis hop je ressors et je vais faire ça cinq fois six fois sept fois huit fois neuf fois dix fois s'il faut le plus en plus rapidement ce qui est très important c'est que quand je ferme le point ou quand je ferme les doigts ou quand je mets le vin sur le coeur n'importe quel geste que j'ai choisi il faut se tenir le geste en fonction de l'état est ce qui vous vient et bien il faut que j'associe vraiment le geste à la montée dans la sensation et qu'est ce que je suis en train de faire je suis en train de créer neurologiquement un ancrage et c'est très curieux parce que si vous faites ça une dizaine de fois et testé le vous allez voir le fait de refaire simplement geste vous vous avez d'ailleurs là le fait de l'avoir fait juste trois fois de faire un truc je sens que j'ai l'énergie qui remonte et là vous avez créé en fait un ancrage c'est à dire que grâce à un mouvement que vous allez faire vous allez générer un état interdonné et en fait vous en faites plein c'est comme dit ça c'est l'écouté ouais je me recale sur moi je me refocalise waouh je veux aller d'avant oui on a déjà en fait ancré tous les sportifs par exemple le font naturellement donc c'est pas un truc qu'on a inventé comme ça en pénal c'est un truc qu'on a repéré et qu'ensuite on peut expliquer aux gens pour qu'ils le fassent de manière plus consciente voilà on arrive à la fin oui c'était un point très très important cette idée de pouvoir identifier des états internes entrer dedans les vivre en sortir associer ça à des des mouvements à des ancrages de la musique alors moi j'aime bien les ancrages d'ordre kinesthésique mais on peut avoir des ancrages visuels on peut avoir des ancrages auditifs les ancrages olfactifs marchent très bien etc on peut jouer sur tous les canaux mais jouer avec vos états internes c'est vraiment quelque chose de fabuleux parce que vous découvrez que vous êtes en fait vraiment prendre les reines de votre liberté émotionnelle c'est ça que d'ailleurs on en parle dans le bouquin un bouquin qu'on a écrit peut-être dont vous avez entendu parler qui s'appelle vivre au super au passage vous l'avez vu sur le site et vivre au super il ya tout un créneau là dessus on explique ça de manière très simple pour pouvoir permettre aux gens et bien de d'intégrer ces outils je crois qu'on arrive au terme on arrive carrément au terme paul mais c'est toujours un plaisir bon on déborde un tout petit peu à peine là merci beaucoup parce que en effet le dernier exercice que tu as fait c'est quelque chose de très très simple qui peut être fait n'importe où n'importe quand et qui est d'une efficacité assez redoutable la semaine prochaine paul on va être sur la préparation mentale voilà donc on va aller un petit peu plus loin j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure mais on va vraiment décortiquer ça c'est à dire qu'on va découvrir un processus qui permet un peu comment on avait vu les objectifs on va retrouver la notion d'objectif mais surtout on va aller associer à cet objectif futur des expériences passées c'est un petit processus de préparation mentale ça marche très bien pour les examens pour vos enfants pour en fait aller chercher les meilleurs fichiers intérieurs en fonction d'une situation de lit on voit ça la prochaine fois paul à bientôt et salut à tout le monde à tout bientôt merci 1